Radio-Foot International Annie Gassnier Bienvenue dans Radio-Foot International, sur RFI votre rendez-vous pour vous tous qui venez aux nouvelles du football aujourd'hui. Le refrain adéquat pour illustrer ces illusions perdues des Parisiens battus et éliminés par les Madrilènes une fois de plus. Le PSG sort donc très tôt de la Ligue des Champions, renvoyé à ses chères études par la presse espagnole. Quelle leçon, ironisent nos confrères à travers l'Europe. Les Parisiens ont-ils loupé leur match ou ont-ils été bloqués par la tactique implacable de leurs adversaires doubles champions d'Europe ? C'est l'une des questions à laquelle nous essaierons de répondre dans cette émission. On a déjà commencé avant et on continuera sûrement après. La confrontation en tout cas entre les deux clubs a tourné à l'avantage. Du Real Madrid, l'un des très grands clubs d'Europe qui fête ses 116 ans et où se distinguait hier Cristiano Ronaldo et Zizou. Que mentent-ils donc au PSG pour réaliser son rêve ? Les idées ne s'achètent pas à commenter l'ancien grand entraîneur et sélectionneur Sacchi, l'italien. En tout cas, pour évoquer cette presse madrilène un peu revancharde, pour évoquer aussi le football espagnol, nous avons un confrère espagnol dans notre studio aujourd'hui, Juan José Dorado. Buenas tardes et bienvenue dans notre émission. Vous n'êtes ni de Madrid ni de Barcelone, ça va aider peut-être. On me pose toujours la question sur les valances. Voilà, vous êtes un peu en dehors de ça, vous observez de l'extérieur. Dans ce studio aujourd'hui aussi, il y a Philippe Doucet. Bonjour Philippe. Bonjour Madame Annie. Bonjour Monsieur Philippe de Canal. Plus il y a aussi Nabil Gélit de France Football, l'équipe télé. Bonjour Nabil. Bonjour à tous. Notre habitué à nous en tout cas. Chérif Guémour de SoFoot, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et puis Olivier Pron qui est sorti du stade. Enfin. Qui est revenu. Et pas prête à y retourner. Du match. Non mais Olivier, est-ce que vous avez quitté le stade avant la fin du match comme certains ? J'ai été tenté, mais on était au commentaire. Ils étaient en direct, Nabil. Parce que l'émir est parti. Radio Foot, c'est parti. Le centre, il est tout seul. Bah oui, le but de Cristiano Ronaldo. Tout seul au deuxième poteau pour l'ouverture du score. Cristiano Ronaldo, 117e but en Ligue des Champions. Ah, il est de foot. Ah ouais, il va prendre un carton et il va être expulsé Verratti. Allez, boum. Di Maria, il a le temps. Voilà, il a choisi le deuxième poteau. C'est bien remis pour Daniel Bess, la tête. Oui, oui, on a rentré. Et le voilà, le but parisien, le but de l'espoir. C'est Cavani qui est parti chercher le ballon. Ah, c'est Cavani. Ça devrait redonner du baume au cœur au parisien. Attention, ce ballon récupéré par Cristiano Ronaldo. Il a des solutions, Cristiano Ronaldo. Il a choisi dans son dos. Là, c'était téléphoné, mais c'est rendu et il y a le but. Oh là là, quelle erreur de la défense. Encore une fois, parisienne. Rabiot qui vient dégager dans l'axe. Et voilà, Casimero. Allez, hop, 2-1. Beaucoup de tristesse, parce que franchement, je suis super déçu. On avait vraiment l'espoir que Paris gagne. Après, à 10 contre 11, forcément, c'est difficile. Ils sont nuls. Ils ne méritent rien. Quand ils vont jouer contre les Herbiers, ils sont... Là, ils ont été tranquilles. Les finales, la Coupe de la Ligue, c'est mieux. Mais la Ligue des Champions et le Real Madrid, ils sont 15 fois supérieurs. Et boum, Olivier Pron, Olivier Pron au commentaire avec Cédric Deolivera hier soir. C'était vous laissé à la fin ? Non, alors ensuite, c'est des... C'est sur mes mots, je peux me reconnaître. C'était des supporters un peu en colère. Il n'y avait pas besoin de vous faire parler plus. Oui, mais nul, finalement, ils ont raison. On a tous le même discours. En tout cas, la palme des titres pour nous revient aujourd'hui à la Provence. Le journal de Marseille, le quotidien qui met en la une la dégringolada. Voilà, c'était évidemment d'une ironie énorme pour le quotidien marseillais qui se moque évidemment bien de ce qu'il aime bien. Et donc, il châtie bien. La une de Marca, moi, je la préfère. Oui, mais on y viendra après. Parce que la une de Marca, c'est en espagnol. Et en plus, c'est un peu... Mais là, la dégringolada, on sait qu'après ces deux classicaux qui avaient quand même tourné largement l'avantage du PSG, eh bien, ils voulaient leur rendre la monnaie de la pièce. En tout cas, je pense que tant les supporters qu'on a entendus un peu rageurs, les spectateurs plus neutres parfois et les observateurs sont restés pantois après cette prestation. La sensation que l'équipe n'est pas vraiment entrée sur le terrain, qu'elle n'a pas disputé le match. Évidemment, les avis sont partagés. On va en parler. Elle rentrait sur le terrain avec un handicap de deux buts. On le savait, mais elle n'a pas offert de folie ni même d'émotion. Et depuis ce matin, chacun propose son analyse. On va entendre les vôtres. Mais d'abord, écoutons celle du capitaine de l'équipe qui a joué, Thiago Silva. Je crois que le match allait et fait toute la différence pour cette match. Ils ont été beaucoup plus solides. Il y avait beaucoup de pression pour jouer là-bas. Ils ont eu la chance de marquer deux buts en cinq minutes. Ici, ils ont joué avec la tête un peu plus tranquille, plus de confiance. Et nous, on n'a pas fait un match qu'il fallait faire. Et à Madrid, ils ont été très solides derrière. On a trouvé des difficultés de trouver des espaces, de créer des situations. C'est toujours comme ça. C'est difficile de jouer contre une équipe très près, comme on dirait à Madrid. Mais j'espère qu'on peut ressortir de cette situation, même si c'est difficile. Voilà. C'était difficile. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Nabil ? On veut bien le croire à Thiago Silva, ce qui n'a pas été le plus mauvais. Lui qui n'était pas présent au match allé. Rappelons-le. Et rappelons ainsi aussi les contradictions du Paris Saint-Germain version Emery. Dans votre introduction, Annie, tout a été dit parce qu'on ne va pas pouvoir parler du contenu. Mais pour moi, le plus terrible, au-delà du contenu, c'est quand tu attends un match comme ça. Il y a une attente, il y a une ferveur. Après, qu'elle soit organisée ou pas par le PSG, à la limite, on s'en fout parce que la France du football attendait ce match-là. Pour moi, il n'y a pas eu de match. Je me demande si le match n'est pas ce soir, d'ailleurs. Je n'ai absolument rien ressenti, aucune émotion. Parfois, dans le football, le PSG aurait pu se faire éliminer autrement. En fait, c'est ce que j'attendais, à la limite. C'est être éliminé autrement au bout d'une séance de tir au but. Là, c'était absolument le désert de Gobi. Pourtant, le désert de Gobi, souvent, c'est quand deux équipes ont des joueurs d'une différence abyssale. Je suis désolé, il y a des joueurs du PSG, ils ont déjà joué au Real de Madrid. Il y a des joueurs qui sont au PSG, ils ont déjà joué au FC Barcelone. Di Maria, il y a un joueur au Real. Il y a le nombre de Di Maria. Oui, on va y venir. Mais ils sont passés par là. Il y a des grands joueurs au PSG. C'est des internationaux qui se retrouvent en sélection nationale ensemble. Et c'est ça qui a été pour moi le plus effarant. Certains parlent de suffisance. Non, moi je parle d'insuffisance. Philippe ? On a vécu une soirée cauchemardesque pour le PSG à plus d'un titre. En tant que spectateur ? Plus d'un titre. Amateur de foot, c'est ça ? Oui, oui. Moi, je n'ai pas aimé grand chose de tout ce que j'ai vu. Au point que j'ai envie de qualifier le PSG du plus grand club amateur du monde. Parce que je n'ai pas aimé le Parc des Princes. Des fumigènes. Je n'ai pas aimé le tapage nocturne autour de l'hôtel du Real la veille. Je n'ai pas aimé la campagne sur l'arbitrage dans la presse qui était lamentable. Qui était pitoyable. Expliquer qu'il faut un arbitre. Non mais expliquer à qui ? L'appel aussi presque patriotique. Oui, bon, le tous ensemble, le tout en avance, le marketing, ça c'est pas grave. Après, le plus grave, c'est évidemment le faux match qui a été réalisé. Qui dénote, qui montre que, bon, il y a un entraîneur qui a absolument pu écouter. Ça, on le sait depuis longtemps. Mais les défaillances mentales des joueurs sont très difficiles à expliquer. Parce que le PSG n'a pas pris le match par le bon bout. Donc, c'est très étonnant. Et vous ajoutez à ça peut-être la déclaration de Draxler qui commence à balancer, etc. Enfin, tout est lamentable. C'est épouvantable. Et je mesure pour les cataristes que ça représente. C'est-à-dire que c'était un match qui représentait tout. C'était soi-disant le match de l'année. Je trouve ça bizarre en huitième de finale. Mais enfin bon, ça a été baptisé comme tel. Bref, le match de l'année. Et à l'arrivée d'un match de l'année, vous avez à peu près toutes les insuffisances de ce club qui ont été étalées à la vue du grand jour. Et tout le monde entier qui se fiche de la tête, qui se paye la tête des Qataris. C'est évidemment affreux pour le club. Et ça mérite quand même quelques remises en cause. Chérif, quelle est votre analyse, vous, de cette... Je ne sais pas si vous parlez de déroute ou de faillite ou... Non, je pense à la lettre de Guy Moké. Non, je plaisante. Je plaisante. Ça me rappelle l'équipe de France de rugby en 2007. Elle disputait la Coupe du Monde de rugby chez elle. Et avant d'aller au Parc des Princes, on décide de faire lire la lettre de Guy Moké. Mais on n'avait pas besoin de ça, de toute façon. C'était l'actuel président de la Fédération, d'ailleurs. La Porte, Bernard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 15 de France, en arrivant au Stade de France, ils jouent contre l'Argentine. En arrivant, et là, ils voient la montagne tout d'un coup devant eux. La montagne, je veux dire, la victoire à domicile. Parce qu'on les attendait, l'équipe de le 15 de France en 2007, pour cette Coupe du Monde de rugby. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne pourront pas. Donc, ils perdent logiquement contre l'Argentine. Et d'ailleurs, ils perdent donc pour le match à la troisième place contre l'Argentine. Hier, le PSG que j'ai vu, c'est exactement ça. Ils arrivent. Là, ils voient une montagne. L'effet négatif, alors, de l'appel un peu au peuple et à la mobilisation. Ils n'y croient pas eux-mêmes. Comment on peut manquer de confiance quand on a gagné tous les matchs, sauf le match à la ? Et le match à la que le PSG aurait pu gagner, ou en tout cas ramener un nul. Et donc, tous les éléments de confiance étaient là, y compris le match à la ? Non, parce qu'on perd au Bayern, le premier adversaire solide. Non, mais ça c'est vieux. Non, c'était il y a deux mois. Oui, mais ça depuis, il n'y a eu que des victoires. Non, il y a eu trois défaites de rang, maintenant, en Ligue des Champions. On perd au Bayern, on perd à Lyon, qui est le seul adversaire. À ce moment-là, Lyon était encore. En gros, tous les adversaires un peu forts que le PSG a rencontrés depuis trois mois, il a perdu. Il a perdu. La seule défaite qui est un accident, c'est celle-là à Strasbourg, où là, on peut se dire qu'ils sont passés à côté. Mais Lyon, ils perdent. Le Bayern, ils perdent. On pourra me dire qu'ils l'ont battu en septembre, mais ce n'était pas du tout le même Bayern. Pas du tout. Donc, finalement, dès que ça s'est corsé, il n'y était pas. Il gagne en Ligue 1 cette année. Parce que la Ligue, heureusement, il faudra en parler de Neymar. Mais voilà, il n'y a pas de collectif. C'est la vie au match allé. La sanction, elle a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire deux buts d'écart. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas plus de collectif au match au retour. Neymar, pas là. On a tout misé sur Di Maria. Ça aussi, c'est une folie. Je veux dire, la façon dont on l'a... Il n'était même pas préparé. C'est inouï, comme si on ne connaissait pas. Il a 30 ans. Voilà. On n'a pas encore un vrai leader qui s'appelle Neymar. Et on met à la place un ancien leader, si jamais il l'a été une fois dans sa vie. Un ange. Donc voilà. Un ange. Ça ne marche pas. C'est ça. Il n'y a pas de collectif. Donc, on est sanctionné. Parce qu'en face, on va en reparler. Il y a une grosse, grosse machine. Alors, Juan José, j'aimerais que vous nous disiez, vous, ce que vous avez ressenti. Parce que, ce que vous avez ressenti en France, en tout cas, le PSG vendait ça comme une finale. Parce qu'il fallait passer ce match et tout. On aurait dit que l'enjeu était... Alors que, Philippe l'a rappelé, c'était un huitième de finale. Vous, évidemment, le Real, on a vu d'ailleurs la fête, entre guillemets, hier dans les vestiges. Ce n'est pas une fête de finale. Tout à fait. Déjà, je n'ai pas passé une soirée coché mardesque. Je suis vraiment désolé pour vous. Ce n'était pas du tout mon cas. Donc, on n'a pas vu le même match. Et, au-delà de ça, vous avez raison de parler du PSG, c'est une finale. Vous savez, lors de la conférence de presse, rappelez-vous, on a posé cette question à Zinedine Zidane. Il a dit, c'est pour vous une finale ? Il a dit, non, c'est un huitième de finale, retour. Voilà toute la différence. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, que le match n'a pas été préparé dans les meilleures conditions. C'est vrai qu'il y a la blessure de Neymar. Mais il y a cette cacophonie avec, il ne va pas jouer. Et puis, la conférence de presse des mairies, oui, peut-être, ce n'est pas encore sûr. Ça n'a pas du tout été préparé. Et cette campagne des coms pour préparer ces matchs, et la campagne par rapport à l'arbitrage, en fait, ça a envoyé des très mauvais signaux. Côté espagnol, on a beaucoup rigolé avec la campagne du PSG, même si le Real fait les mêmes campagnes tout le temps. Ce sont les mêmes. Oui, parce qu'ils l'ont fait au match allé. Tout à fait. Ils ont appelé tout le monde. Mais surtout, cette partie-là de l'arbitrage, la campagne contre l'arbitrage, on s'est dit, mais il parle à qui ? Et tu avais tout à fait raison, le résultat, ça a été que Verratti a été expulsé. Non, mais ça ne peut pas impressionner une demi-seconde, ni l'UFA, ni un arbitre. Tout est nul, d'abord parce que l'arbitre, il était désigné avant l'interview d'Antero Henrique dans l'équipe. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce garçon qui est arrivé au mois de l'été dernier, personne à part les aficionados de football ne le connaisse. C'est la première fois qu'il communiquait. C'est la première fois que le directeur sportif du plus grand club français communique, et il communique pour flinguer l'arbitrage. C'est quand même ahurissant d'amateurisme, d'approximation. Il a raison Philippe, tout l'avant, ce n'est faux, c'était des mauvais acteurs, c'était tout. Et ce n'est tellement faux qu'au moment où on appelle au soutien, on l'a dit l'autre jour, mais c'est encore plus drôle aujourd'hui, au moment où on appelle au soutien de Paris, du peuple français, on en voit en conf deux, un qui parle en volapuc, Emery, et un autre qui ne parle pas français. Donc on appelle au soutien des français, et on en voit deux types qui ne parlent pas un mot de français ou qui sont incompréhensibles quand ils parlent français. C'est-à-dire que tout est incohérent. Chéri, vous voulez y ajouter quelque chose ? L'institution, j'ai oublié ton prénom, pardon. Juan. Le vainqueur, tu peux l'appeler. L'institution, la chagophonie d'un club pas encore mature, qui n'est pas dirigé, et en face, la maison, la Casa Blanca, la maison blanche, imperturbable, c'est ce qu'on appelle le charisme. La montagne, c'est ça, c'est quand on arrive, on voit Florentino Perez, qui ne dit jamais un mot, qui est dans la tribune. Il y a Zidane sur la touche, il y a Cristiano en face, il y a Ramos qui te regarde et qui va te tuer, comme je l'ai vu dans le match France-Espagne au Stade de France. Ramos, s'il est là, il te regarde dans les yeux. Donc voilà, la montagne, elle est là, elle est infranchissable pour Paris. Mais Chérif, l'institution est le parvenu. On est d'accord. Il y a une faillite dans les têtes. Les exemples sur le Paris Saint-Germain sont nombreux cette saison. Tous sont les grands joueurs ? Vous parlez de grands joueurs au PSG, c'est qui ? Non mais on ne part pas, ce n'est pas non plus le degré zéro absolu. Je n'ai pas dit ça. Ils se sont complètement déchirés, ok, sur le terrain. Après, les signes et tout, je veux bien en parler, du langage des signes. Moi, j'ai compris que ça allait être difficile le jour où Ronaldo a dit à Benzema, tiens, tu peux tirer le pénalty. Là, ça veut dire que c'est des seigneurs et qu'ils se respectent. Il n'y a pas de soucis. Le vestiaire du Paris Saint-Germain, il ne vit pas du tout de la même manière. Neymar, il agace tout le monde parce qu'on n'a jamais été habitué à gérer une telle star au Paris Saint-Germain. Nonobstant, on n'a jamais eu non plus, on verra pour l'avenir, une équipe avec de tels joueurs en France. Ok, le collectif a failli. Ok, les Qataris, ils gèrent parfois leur club comme une épicerie où tout le monde peut rentrer à n'importe quelle heure. Mais ce n'est pas non plus le zéro absolu. En tout cas, vous avez proposé vos analyses sur ce match. On va entendre l'analyse officielle, celle du président du Paris Saint-Germain, l'analyse de Nasser El Khelaifi. C'était une dure défaite, difficile. Bon, non, vraiment, on est très dessus, tout le monde est dessus. On n'a pas attendu, vraiment, on a un croix avant le match, on veut qualifier. Mais après, je pense au premier muton, on a fait un très bon premier muton. Après le deuxième muton, l'opportunité est marquée. C'est le Real Madrid, spécialement après le carton rouge de Marco, il a tué le match. On sait que ce serait très difficile de jouer contre le Real Madrid avec des joueurs. Je pense qu'on n'a pas fait ce qu'on a besoin de faire pour qualifier. C'est tout. C'est plus facile. Mais vraiment, on a très dessus sur le résultat, sur cette défaite. Parce que vraiment, tout le monde croit avant le match, on veut qualifier. Parce qu'on était vraiment, on était prêts pour ce match, pour qualifier. Alors, on était prêts pour ce match, on a fait une très bonne première mi-temps. Et c'est l'expulsion de Nasser El Khelaifi qui change tout. C'est quand même surprenant comme analyse, Shérif. Oui, oui, oui. Il n'a pas d'analyse, disons-le directement. On ne va pas perdre de temps. Ils ont répondu à ma place. Non, mais Nasser, c'est la vitrine. C'est son rôle ? Nasser, il n'est pas là pour mettre... L'analyser ? Non, mais il n'est pas là pour mettre... Non, mais c'est son rôle de venir en conf. Pas en conf, de venir en zone mixte après ces matchs-là. C'est son rôle de président. Il vient toujours après les matchs de Ligue des Champions. Parce que la Ligue... Mais après les matchs de Ligue des Champions. Et on tend le micro poliment. Mais poliment. Hier, on n'a même pas réécouté l'interview. On n'en a pas besoin. Non, mais allons-y direct. Pardon, pas de temps. Nasser, c'est un homme vitrine. Il représente le Qatar. Il n'est pas là pour faire des déclarations de pyromanes. Ce n'est pas son job. Au fond de lui, on voit bien dans son regard qu'il y a de la colère. Sauf qu'il ne l'exprimera pas. C'est une question d'éducation et presque diplomatique à son échelle. Par ailleurs, Nasser, ce qu'on peut lui reprocher, c'est sa gestion peut-être un peu trop familiale. Mais pas la Florentino Perez. C'est-à-dire, excusez-moi Florentino Perez, il ne va pas à l'anniversaire de Cristiano Ronaldo faire des selfies avec les joueurs et s'afficher. Et offrir des petits cadeaux à Neymar parce qu'il a peur de partir. Il est un peu dans une gestion de groupie. Mais par ailleurs, encore une fois, je suis désolé de le dire, j'ai dit ça, en même temps, on ne peut pas leur retirer le fait d'avoir fait venir des superstars au Paris Saint-Germain. C'est la manière de les gérer, sans doute. Voilà, c'est ensuite qu'effectivement, il y a des nuances à apporter. Et là, vous avez tous raison absolument de parler de la structure. Le problème, c'est la structure du club. Le directeur sportif, il ne parlait jamais à Porto-Entero. Qui est le patron ? Le patron, il est en haut, il est à doigts. On le sait tous. Il était là d'ailleurs hier. Il était là à l'émir hier. Qui crie dans le vestiaire ? Zlatan Ibrahimović, il y a quelques saisons, pour négocier une prolongation de contrat, il ne va pas dans le bureau du directeur sportif à Paris. Il prend le jet, il prend un jet avec son agent pour aller à Doha directement. C'est lui qui manque sur le terrain et en dehors aujourd'hui. Voilà, c'est la question qu'on se posait ce matin. On n'a pas vu quelqu'un sonner la mobilisation, la révolte sur le terrain. Non, non, mais... La révolte à d'un. La révolte à d'un. Il y a évidemment, parce qu'on serait tenté de dire qu'Emmery est passé à côté de la plaque. Quand on voit la différence sur sa composition du match allé et du match retour, c'est assez surprenant quand même. Parce qu'entre temps, on se demande ce qui a pu se passer. Donc, on est tenté de... En fait, à la vérité, que les joueurs n'écoutent plus Emmery. On le sait depuis des mois et des mois. Mais un match de cette importance, évidemment que les joueurs vont être motivés et vont le faire. Or, ils ne le font pas. C'est ça qui nous étonne complètement. C'est-à-dire que les joueurs ne sont pas rentrés dans le match. Donc, il y a une défaillance mentale de groupe, de comportement de groupe complète. Il y a une défaillance ici, c'est que l'heure est en train déjà... On a la parole coupée d'ici quelques secondes, mais on va continuer cette analyse dans la deuxième partie de Radio Foot. Le retour de Radio Foot International sur RFI. On est toujours avec ce match d'hier soir entre le PSG et le Real Madrid. Nous avons un Espagnol dans notre studio aujourd'hui. Juan José Dorado, un confrère de la presse espagnole. Un Valencien ? Un Valencien, oui. Parce qu'il n'est donc ni madrilène, ni barcelonais. Il y a donc Chérif Guémeau, Philippe Doucet, Nabil Gélite et Olivier Pront. Bon, alors la question quand même, on va se la poser. Neymar n'était pas là sur la pelouse hier. Est-ce qu'il aurait changé quelque chose ? Tiens, Juan, est-ce que vous pensez que la présence de ce joueur, que vous avez vu beaucoup évoluer sur les pelouses espagnoles, est-ce que hier dans le collectif, vous pensez qu'il aurait pu changer quelque chose ? Ils auraient joué différemment, c'est certain. Parce que la qualité de Neymar, elle est là, c'est dribble. Et donc, il apporte beaucoup de choses à ce PSG. Il aurait sonné la Revoltada, lui. Comme il avait fait face au PSG à Barcelone, lors de la Revoltada. C'était lui qui avait pris les choses au mal lors des 20 dernières minutes. Donc oui, il aurait apporté des choses à ce PSG. Aurait-il fait gagner ? Non, je ne pense pas, parce qu'on parle beaucoup du PSG. Mais, excusez-moi, hier, celui qui a gagné la partie, ça s'appelle Zinedine Zidane. Celui qui a monté une équipe tactiquement enfranchissable, c'était Zinedine Zidane. Le Real Madrid a fait l'un des meilleurs matchs de toute sa saison. Vous le voyez, il jouait en Liga en Espagne. Et même pas avec un 11 titulaire. Et il ne joue pas comme ça. Mais le PSG, un des pires matchs de sa saison, si c'était le pire. Oui, oui. Mais parce que le Real a aussi beaucoup fait déjouer. C'est très bon. À aucun moment, on n'a senti que le PSG pouvait et n'avait même l'envie aussi. Même s'il y avait une organisation parfaite. Il tire quand même. Bon, alors après, il y a eu une défaillance dans tous les secteurs de jeu. Surtout au milieu. Et devant, Areola et Thiago Silva, qui ont été, je trouve, plutôt corrects. Évidemment, on a le droit de se poser, et légitimement de se poser la question avec Neymar. Lui, c'est un joueur qui tire aussi les autres vers le haut. Parce qu'il n'y a pas que l'impact sur le terrain. Il y a aussi l'impact psychologique de savoir qu'il est là. Je suis désolé. Le Real sans Ronaldo, ce n'est pas pareil. Le Barça sans Messi, ce n'est peut-être pas non plus pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ça, c'est sûr. Après, c'était aussi, pour Neymar, un match pas comme les autres. C'est un club qui le courtise. C'est le Real, disons clairement les choses. Et l'investissement, c'est là aussi qu'on l'attendait. Quelqu'un s'est mis à la place de l'émir du Qatar. Je veux dire, il s'est dit tout ça pour ça. Non, mais je veux dire, il s'est dit tout ça pour ça. Financièrement, non. Il s'est mis à sa place comme elle pour voir comment ça fait. Non, mais je ne suis pas en train de le plaindre. Fini, fini, fini. Je ne suis pas en train de le plaindre, mais j'imagine sa tête. C'est-à-dire que, pour eux, c'est important. C'est plus que du foot, on le sait, on en a déjà parlé. C'est de la géopolitique, effectivement, aussi. On se bat toute l'intersaison pour le faire venir, et pas qu'un peu, pour in fine. Alors, il a signé pour cinq ans, mais avec son père, qui est directeur sportif du club, au passage, qui est comme un dirigeant, disons-le aussi. Il était dans les tribunes hier aussi. Oui, oui, il est partout. Je voudrais le remercier, ça. Nasser ne l'a pas remercié, d'ailleurs. C'est bizarre qu'il n'ait pas remercié d'avoir été présent, parce que c'est un gros effort. C'est un gros effort d'être là. Donc, Annie, ce match, on ne peut pas le lire. On ne peut le lire qu'à l'absence. Évidemment. C'est évidemment ça. C'est évidemment. L'impact qu'il aurait eu aussi, c'est la peur de l'adversaire. Le Real, évidemment, craint un Neymar. Évidemment. Donc, il y aurait certainement eu un rapport un peu différent. Cela dit, est-ce que le seul Neymar aura évité le comportement passif et défaillant mentalement du Paris Saint-Germain ? Ça paraît difficile à croire quand même, parce qu'on n'a pas connu. Il aurait peut-être crié dans le vestiaire, lui. Paradoxalement, je le crois. Je pense qu'avec lui, il aurait été une humaine de repos de qualification. On ne peut pas le refaire. On ne peut pas savoir. Par contre, Neymar, ce n'est pas n'importe quel joueur. C'est un joueur absolument qui est hors normes. Shérif ? On en a eu la preuve hier. Ce PSG, avec Neymar, il n'est pas toujours extraordinaire. Mais sans Neymar, c'est encore pire. Il y a une chose qui m'a frappé, moi. C'est que je m'attendais à quand même, justement, au niveau de l'impact. Je me disais, Paris va au moins avoir des occasions de marquer sur Coufran. Coufran, c'est quoi ? C'est justement... Ça fait un bout de temps qu'il ne marque plus sur Côte-Pierre. Il y en a eu qu'un seul, c'est à la 24e, c'est un Coufran de Cavani. Et on se dit, c'est là qu'on pense à Neymar. Non, non, il y a un Coufran de Di Maria qui est détourné par le... Tu as raison, tu as raison, tu as raison. À 30 mètres, c'était Di Maria. Mais bon, peu importe. Varane et Rabos ont été énormes de l'athlète. Quand Neymar est là, il y a déjà beaucoup plus de coups de pied arrêtés. Il y a beaucoup plus de danger dans les 30 derniers mètres. Et je pense qu'il aurait pu créer des occasions. On ne peut pas refaire le match, on n'en sait rien. Maintenant, je voudrais juste revenir tout à l'heure sur ce qu'on disait sur une grande équipe du PSG. Je suis désolé, je n'en vois aucun qui est bon. Areola ne donne pas confiance à ses défenseurs. Il fait deux arrêts phénoméno. Il fait deux arrêts phénoméno. Ce n'est pas un grand gardien, il n'inspire pas la confiance. Et Thiago Silva, qu'on nous avait annoncé depuis son arrivée comme le meilleur défenseur. Il est bon, il est rentre. Non, non. Il y a un duel aérien avec Cristiano Ronaldo. Il n'y en a qu'un seul. On dit, oui, Cristiano a gagné son duel. L'adversaire direct dans le jeu aérien, et c'est pour ça qu'on l'a fait venir, Thiago Silva, l'un des meilleurs joueurs de la tête qu'on nous a dit. Tu parles du but, là ? Je parle du but. Il y a un duel aérien. Il ne peut rien faire, Silva. Il y en a un qui arrive dans le sens du ballon. Il y en a un qui arrive dans le sens du ballon pour le smacher. Il y en a un qui est en train de reculer. C'est extrêmement compliqué à gérer. Dans les duels aériens, c'est Thiago Silva qui doit être le maître de sa surface. Comme Ramos est le maître de sa surface. C'est Michael Jordan, Ronaldo, dans les airs. Il a une double détente. Il a un gainage incroyable. Il a pris tous les défenseurs de la planète. Alors tant pis, on n'a pas pris le meilleur défenseur axial du monde. Ou alors, dans ce cas-là, il fallait prendre un pivot de basket pour le bloquer. Puisqu'on en est aux individualités, il y a quand même un cas qui est à relever, qui pour moi a été le meilleur joueur du PSG sur le terrain, et qui a fini lamentablement, c'est Verratti. Ça a été le meilleur joueur, c'est le seul qui s'est vraiment arraché au milieu, pendant que Rabiot était gentiment en claquette. Et puis à l'arrivée, il est victime de sa nervosité, de sa frustration, j'en sais rien. De sa stupidité, de sa stupidité. Le premier carton, il est stupide. Qu'est-ce que vous allez... Oui, mais ça, on ne peut pas dire des... Il a l'air après le joueur sur lequel vous avez fait faute. Non, non, mais attends, est-ce que vous avez revu l'action ? Parce que moi, je l'ai revue. En fait, il ne va pas prendre... Le premier carton, le deuxième. Le premier, le premier, sur le premier, il ne va pas prendre de jaune au départ. C'est parce qu'il va... C'est l'attitude, bien sûr, parce qu'il court après l'adversaire qu'il a mis au soleil. C'est extraordinaire. Déjà, il devrait se planquer parce que c'est un attaque au corner. Mais en plus, il n'est pas content. Non, mais ça, c'est l'absence de direction du club aussi, ça. Parce que si vous avez un Ancelotti ou autre... On en arrive à peu près toujours au même point. Un Ancelotti, il lui dit, bon, au bout d'un moment, écoute, t'arrêtes. Mais il lui disait. Et Laurent Blanc lui a dit aussi. Il s'était amélioré. Je n'aime pas aller sur ce terrain-là, mais à un moment, ça impacte le sportif. Comme le club devrait lui dire, attention à son attitude à l'extérieur du terrain et du football. Parce qu'on n'est pas là pour faire des ragots de caniveau. Mais à un moment, c'est sur la place publique, Annie. Je veux dire, moi, Verratti, je vais sur Paris, je le crois souvent. Et je ne préfère pas dire, voilà. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Vous n'êtes pas si dit où ? Dites-nous, vous allez où ? Non, mais c'est pas ça. Moi, ce n'est pas normal que... Je veux dire, il y a tous les footballeurs, il y a des footballeurs qui fument, par exemple. OK, mais ils le font discrètement. Mais tu marches dans les rues, tu en croises certains en train de taper une clope. Il y a des gamins, il y a des gamins qui les connaissent, qui les admirent. Il ne le fait pas dans la rue. Je veux dire, est-ce que les joueurs du Real de Madrid, il y en a qui fument ? Est-ce qu'on les voit dans la rue fumer ? On parle de stupidité. De toute façon, ce carton rouge, des cinq derniers cartons, c'est ça, pris par le Paris Saint-Germain ? Ou trois des quatre derniers. Ou trois des quatre derniers. Et l'autre, ça avait été... C'est la troisième expulsion, lui, en Ligue des Champions. Il a 25 ans maintenant, c'est plus le gamin. Donc, c'est plus le gamin. Alors, venons-en. Avant de passer au Real Madrid et quand même, honneur au vainqueur, à un moment de l'émission. Finalement, à la fin. Au 9ème riz. Ils n'étaient pas si mal quand même. Eux, ce n'était qu'un huitième de finale qui disputait, ce n'était pas le cas du PSG. Pour eux, ce n'était pas important. Au 9ème riz. Alors, Arigosaki a été quand même très, très, très méchant puisqu'il a dit que le Real a affronté un adversaire très faible. Le PSG n'est qu'un groupe de joueurs. Les idées, ça ne s'achète pas. Le club passe toujours avant tout. Il manque beaucoup de choses à ce PSG. Enfin bref, il est assez méchant. Parlons de Unai Emery. Unai Emery, certains de nos confrères aussi disent que, bon, de toute façon, c'est évident qu'il va partir. Est-ce qu'aussi le PSG ne l'a pas gardé trop longtemps, par exemple, après la remontada ? Oui, on pourrait considérer qu'ils auraient pu sentir plus tôt qu'il y avait erreur de casting, certes. Je crois que c'est un club, Nasser El Haïfi n'a pas souvent voulu couper les têtes de ses entraîneurs. On se rappelle même que Blanc, quand il se fait couper la tête, c'est parce qu'il part à Doha, et que le prince lui a dit, au fait, après Manchester City, ça a été quoi la sanction ? Aucune. Il lui a coupé la tête parce qu'il avait déjà fait couper la tête. Mais il ne prend jamais de sanction. Tout le monde est en place. Donc Nasser a été obligé de le virer, mais il ne voulait pas le virer. Il venait de le prolonger. Ancelotti, il voulait le garder, après l'avoir maltraité. Du coup, Ancelotti a décidé de partir, mais il voulait le garder. Donc ce n'est pas un président qui coupe les têtes. Il ne cherche pas à couper les têtes. Finalement, il a été contraint et forcé de les séparer Ancelotti. Mais c'est quand même... Contraint et forcé de virer Blanc. Et Emery, finalement, il l'a gardé jusqu'au bout, en se disant jusqu'au bout, en rêvant jusqu'au bout. Si, si, j'ai vu quelque chose que personne n'a vu en Europe. Je sais que j'ai trouvé un génie. Je vais le montrer. Moi, je suis plus fort que les autres, je vais le montrer. Juan, on s'est trompé en France de l'appeler le maestro et de voir en lui un génie ? Non, il a quand même un palmarès derrière lui. C'est vrai qu'il a été, en quelque sorte, la cinquième rue de la carrosse parce qu'aucun grand nom voulait venir à Paris. Et donc, ils sont allés trouver Emery qui avait quand même un palmarès avec les trois Europa League. C'est vrai que le système Emery... Je peux vous poser une question ? Le système Emery a marché partout, sauf à Moscou. Mais là, il n'est resté que six mois. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que, honnêtement, vous pensez sérieusement qu'après les trois Europa League, est-ce que le Real Madrid ou Barcelone auraient recruté M. Unai Emery ? Sérieusement. Unai Emery était dans les tablettes du Real Madrid. Mais ils ont pris qui ? Ils ont pris Benitez, qui a été viré au bout de cinq mois. Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais je voulais vous dire, Emery s'est trompé lors des deux matchs face au Real Madrid. C'est une évidence. Il s'est complètement planté. Mais est-ce qu'il a été appuyé par les dirigeants du club depuis qu'il est là ? À aucun moment. À aucun moment. Alors, vous ne pouvez pas envoyer au charbon Unai Emery. C'est vrai qu'il a des méthodes très particulières, les longues séances vidéo. Mais ça, on le savait avant. Et c'est au club, aux dirigeants, d'appuyer son entraîneur. Vous ne verrez pas Florentino Pérez. Vous ne verrez pas le président du FC Barcelone. Mettre en doute un entraîneur devant le vestiaire. L'entraîneur, c'est celui qui commande. Et il n'a pas eu l'appui. Après, il s'est planté. Peut-être que le vestiaire du PSG était trop compliqué à gérer. Avec Yves Rapp d'un côté. Et aujourd'hui, avec Neibar, Mbappé et les autres. Mais de toute façon, il n'a pas du tout été aidé. Il n'a pas de vrai pouvoir. Et ce poste au PSG est un enfer pour un entraîneur. Et c'est pour ça qu'un gros ne viendrait pas, dans les conditions actuelles, ne viendrait pas. Il réclamait un minimum de réformes. J'y arrive, tout s'est joué cet été. Le seul acte d'autorité qu'il a fait, c'est contre Benarfa. Qu'il a réussi à écarter avec pertes et fracas. Et l'arrivée de Mbappé et Neymar, on lui a imposé. Ça va, on t'impose pire. Est-ce qu'il y a un concours ? Quand on t'impose un joueur équipe qui s'appelle Neymar à une équipe, à un effectif qui n'a encore pas digéré tes préceptes de jeu, ça fait beaucoup. Alors voilà donc un club qui n'a que 40 et quelques années, 48 ans. Le PSG qui s'est heurté à ce club historique, à ce club madrilène, qu'est le Real Madrid. Voilà, à la Madrid. Et c'était la joie spontanée et contenue. On entendait le « ou » de Cristiano Ronaldo. On a commencé à s'habituer à son cri. En tout cas, il aura marqué 3 des 5 buts inscrits par le Real Madrid sur cette confrontation. Ça vous a surpris par exemple qu'on voit un Cristiano. Je crois que c'est le deuxième joueur à marquer lors de tous les matchs de Ligue des Champions. 9 matchs, 9 buts au total. Il a marqué 15 buts sur les 9 derniers matchs. Donc c'est l'homme en forme de ce début d'année 2018. Je suis certain de le dire. Et vous dites bien, début d'année, parce que jusqu'au 21 janvier, on l'a critiqué en Espagne. Vous ne pouvez pas s'imaginer. Comme Zidane. Parce qu'il n'avait marqué que 4 buts. En 4 mois et en à peine 2 mois, il en a mis 14. Il en a marqué 15. C'est un animal. 15 avec le Ligue des Champions. Donc c'est incroyable. C'était un peu déréglé la machine avant Noël ? C'est le ketchup. On ne sait pas parce qu'ils ont gagné quand même le Mondial des Clubs. Ils reviennent du Mondial des Clubs. Et puis il y a un déclic à ce moment-là qui s'est sorti. Les petites mèches blonds. Les 3 premières semaines, ça a été très compliqué. Moi je crois que le match allé dit beaucoup de ce qu'est Ronaldo. Parce que quand on le voit jouer contre Retafé, Levante et autres, on le voit avec des attitudes agaçantes pour ses coéquipiers. Un peu méprisantes, un peu ceci, un peu cela, se plaignant un peu de tout. Vous avez vu le match allé, l'implication qu'avait Ronaldo. Applaudissant ses coéquipiers. Et deux buts. Encourageant Benzema, étant sympa, demandant au public d'encourager Benzema, etc. Et marquant deux buts au passage. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Mais dans l'attitude, on voit le grand champion qui rassemble toutes ses forces pour le grand rendez-vous. On a tous l'image de ce Cristiano qui nous bat en finale sans jouer. C'est-à-dire en étant sur ce bord de terrain dans le France-Portugal. De l'Euro 96. C'est quelqu'un qui ne lâche pas. Il est capable d'être ce footeux à mort avec un esprit absolument génial. Tout autant qu'à agaçant dans d'autres circonstances. Mais il est soutenu tout le temps. Parce que quand un joueur du Real Madrid est sur le terrain, il regarde vers le banc. Et il voit Zinedine Zidane qui est impliqué dans ce match. Parce qu'ils ont beaucoup de respect pour Zinedine Zidane. Et ça, c'est très important. Ce qui manque d'ailleurs au PSG quand ils regardent vers Emery. Ils ne voient rien. Voilà, ils ne voient rien. Ils ont la sensation qu'Emery a beaucoup plus peur qu'eux. C'est exactement ça. C'est très compliqué. Une toute petite info qu'on peut relier aussi et qui montre l'intelligence de l'institution Réal. C'est que vous savez, la petite augmentation que réclame Ronaldo depuis quelques temps. J'ai ouï dire, c'est une information qu'il avait obtenue. Il l'a déjà obtenue. Donc ça y est, ça va être signé. Tout va vachement bien. Mais vous savez, vous savez... Autre information, Neymar est en programmation pour 2019 au Réal. Ce qui ne veut rien dire. Ça veut dire que le Réal prépare Neymar pour 2019. Et ça ne veut pas encore dire que le PSG a accepté. Ou que Neymar a une clause dans son contrat qui lui permet d'y aller. Mais en tout cas, le Réal est à mort sur Neymar 2019. Je vous ferais quand même remarquer une chose qui est assez importante. C'est qu'hier, c'était l'anniversaire du Réal Madrid. Son saison. Ils ont bien fêté l'anniversaire. Son saison. 117 pour Ronaldo. Mais il ne s'arrête jamais. Son saison pour le Réal Madrid hier. Juan, aidez-nous un peu à décoder ces une de la presse sportive d'aujourd'hui. Alors, on a les Italiens. Ce n'est même pas la presse espagnole qui dit « Quelle leçon du Réal, le Corriere dello Sport ? » Et puis, alors, on a donc ce fameux Marca. On a aussi Mundo Deportivo. Non mais Marca, que disent-ils ? C'est ça qui est important. Oui, mais justement, il va nous le dire. Il va nous le dire. D'abord, Mundo Deportivo, parce que finalement, il joue sur les mots et c'est amusant. « Cheque mate », c'est ce qu'ils ont écrit en première. « Cheque », c'est l'échec et mat. Il joue avec le mot « cheque mate » par rapport... Échec et mat. Mais c'est l'échec... Alors, il joue avec « échec et mat ». En fait, c'est « cheque mate ». « Echec », c'est le nom d'un roi saoudite. Enfin, d'un roi dans les états du pétrole. Et ce qui est important, c'est de signaler que ce Mundo Deportivo, c'est un journal catalan qui fait la une sur le Real Madrid. Mais là, je pense qu'il y a un double intérêt. Ils font la une sur le PSG. Sur le PSG, voilà. C'est-à-dire, voilà, vous êtes parti avec Neymar. Voilà. Alors après, évidemment, Marca, très... Madridiste. Très madridiste, oui. Très dur quand même. Non, mais surtout anti-Paris. Surtout anti-Paris. C'est ça qui est très marquant dans ces unes. D'habitude, effectivement, c'est à la Madrid, vive le Barça, etc. Et là, c'est des unes pour montrer le dédain. Pour mettre le doigt sur le PSG. Une fois de plus, je suis allé voir le match France-Espagne au Stade de France. Quand l'Espagne gagne 2-0, ils se baladent. Ce n'est pas un match amical. Ils sont venus, ils ont étouffé l'équipe de France. Et ils voulaient gagner, 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 repartir à Paris. Ils sont sortis très fiers. Triumph modeste, comme on dit. Mais ils sont venus pour exploser l'équipe de France. Et il y a toujours cette rivalité. Alors, c'est en sport en général. Il y a plein de choses qu'ils n'ont pas digérées. On va pas ressortir un peu les affaires de Dopech, ce genre de choses et tout ça. Mais ils en veulent aux Français en sport en général. Ils n'ont pas digéré. C'est une défaite, je vous rappelle. Ils en veulent aussi aux Français. L'histoire de Neymar, cette année, a alimenté aussi un peu cette rivalité avec Javier Tebas. On leur a volé Neymar. Voilà. C'est le président de la Liga. Il a fait des déclarations très fortes contre le départ de Neymar. Mais côté Madrid, ils étaient très contents que Neymar s'en aille de Barcelone. Ils étaient très contents. C'est pour ça qu'effectivement, comme dit Philippe, ils essayent de le récupérer maintenant. Ils l'ont mis au frais pour ne pas qu'ils fassent un direct Barça-Réal. Mais pour qu'ils s'apprennent, quand tu disais, c'est juste pour montrer la sufficience du PSG. Oui, mais moi, j'aime pas, alors, si je peux donner une opinion, j'aime pas beaucoup ce dédain, là, en quelque sorte, d'un nouveau monde, de deux mondes qui s'affrontent. Un monde noble, celui du Réal, du Bayern, de l'Agi. Une forme d'aristocratie face, soi-disant, un déversement sans culture, parce qu'il y a un peu ça, de nihilisme du football, représenté par le golf. Mais, attendez, ils ont pas non plus le monopole de la morale, ces équipes-là. Parce que c'est comme dans la chaîne alimentaire, c'est des histoires de poissons. Non, mais ils ont l'expérience et l'histoire, Nabil, c'est ça. Oui, mais quand ils vont manger les autres ? Ça s'achète pas, leur avis, c'est qu'il y a une situation d'éducation, Nabil. Quand on va assister à Bayern PSG, on voit comme on est reçu au Bayern, et on voit à chaque fois comme on est reçu au Parc des Princes, où encore une fois, hier, la moitié de la tribune de presse a servi à caser des gens, parce qu'on avait voulu parler de vos conditions personnelles. Je veux dire, moi, je vous parle de manière globale. Non, mais attendez, quand ils vont prendre des joueurs dans des petits clubs, et ils les payent pas à la hauteur, c'est pareil, je veux dire. C'est un système libéral auquel ils appartiennent. C'est juste qu'ils n'acceptent pas. Aussi qu'il pourrait y avoir une menace extérieure plus forte financièrement. Moi, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Non, mais je crois que ce qui a dérangé un peu tout le monde, et là, ils le payent très cher, le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils arrivent en disant, en 5 ans, on va gagner la Coupe d'Europe. Mais tout le monde a fait, Annie ! Chelsea l'a fait avec Abraham. Mais ils ont mis les 20 pour gagner. Non, mais d'accord, mais... Mais eux aussi, on les a beaucoup bouchés, s'acclés. Mais eux aussi, c'est pas ça, c'est la prétention. Moi, le souci, je ne le vois pas là. Pour moi, c'est une faute de com' terrible. Parce que l'ADN d'un club, c'est pas... Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on disait sur Champion Project de Marseille ces derniers mois aussi. L'ADN d'un club, c'est pas gagner la Ligue des Champions. Ça, c'est pas un ADN. Si c'est pour être 5 ans plus tard en Ligue 2, quel est l'intérêt ? C'est pas ça. L'ADN d'un club, c'est construire un vrai grand club. Une formation. De construire quelque chose qui est respecté, respectable. Où on voit qu'il y a une hiérarchie, où on voit qu'il y a un président. Une histoire. Une histoire. Mais au moins, bafouer ton ancienne histoire est une connerie aussi. Je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Il n'y avait rien à nous. C'est vrai, c'est tout à fait. On enlève le berceau du Paris Saint-Germain. Mais au-delà de ça, construire un super club, ça c'est une ambition. Et de ce fait, une fois qu'on est vraiment un grand, comme on a les moyens, effectivement, on devient un club capable de gagner la Ligue des Champions. Mais ça s'achète pas non plus l'histoire. Moi, j'entends tous les jours, j'entends ce club dire « Ah mais nous, notre ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions. » Mais c'est pas ça, un club de foot. Et puis, encore une fois, il n'y a rien eu avant nous. Ça prouve qu'ils comprennent rien au foot. C'est ça qui ne prend rien au foot. Je ne suis pas en train de les défendre outre mesure. Je suis désolé, Manchester City travaille dix fois mieux que le PSG. Et pourtant, ils en sont, eux, à deux milliards, parce que le club leur a coûté deux fois plus cher que le Real. Mais les années ont fait que maintenant, ils comprennent et ils travaillent beaucoup, beaucoup mieux que le PSG. Et quand ils choisissent un entraîneur, comme par hasard, ils savent qui ils vont prendre et ils savent le type qui va leur apporter la totale. Bon, mais Philippe, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand on prend Emery, je suis désolé, on jette la pièce. Non, non, mais jette la pièce. Non, mais d'accord qu'ils soient arrivés par défaut. Parce que demande à Monchi, qui est directeur sportif à Céline. Oui, mais il y a un truc que vous oubliez de dire. C'était bon débarras. Il y a un truc que vous oubliez de dire. Moi, je ne cherche pas à les défendre. C'est qu'ils ont un écueil par rapport à des clubs comme celui-là qui s'appelle la Ligue 1. Voilà. Non, mais je ne suis pas d'accord. Mais la Ligue 1, alors ? Je ne suis pas d'accord. La première Ligue... Le champion de France a été demi-finaliste. En tout cas, on va évoquer le grand vainqueur de la soirée d'hier. C'était donc aussi Zinedine Zidane, puisqu'on a déjà parlé de Cristiano Ronaldo. Écoutons-le, Zinedine Zidane, évoquer ce huitième de finale retour. On avait fait un beau match allé, il y a trois semaines de ça. Donc on a réédité notre match, on a fait un match sérieux, bien organisé. Je crois que tactiquement, on a très bien interprété notre match. Et ça a été super important de jouer très haut, d'empêcher cette équipe de sortir avec le ballon. Voilà, par moments, on l'a peut-être un peu moins bien fait. Mais voilà, je pense que sur l'ensemble du match, ça a été plutôt bien fait. Et sur l'ensemble de match, c'est mérité. Alors, ceux qui rendent un hommage très appuyé aujourd'hui à Zidane, c'est évidemment toujours nos confrères de la Provence, avec un poème dans un billet où il parle d'un Zinedine Zidane, notre super-héros marseillais. C'est drôle. Un coup de tête mis à part, qui a toujours une classe folle, efforce le respect, excusez du peu, il défie toutes les lois de la pesanteur. Et puis alors, la chanson de Zizou, tu es le vent qui court, l'avènement du jour, la fontaine qui chante, la vague déferlante, quand tu lèves les voiles. Voilà, entre les fleurs d'étoile, ils aimeraient peut-être... C'est la cour pour qu'ils viennent entraîner un jour l'OM qui sait... Il ne sait jamais en fin de carrière... Il n'y a jamais joué en fin de carrière... C'est pas gentil ça... Zidane Magik, on sait que là, ce huitième de finale, malgré tout, était très important pour lui. S'ils sont éliminés en quart de finale, ça sera grave pour Zidane ou moins ? Moi, qu'est-ce qu'il était éliminé en huitième de finale ? Depuis qu'on connaît le tirage au sort et qu'on savait qu'il allait jouer le PSG, on savait que ce huitième de finale, ça pouvait lui coûter la tête. Parce que le Madrid jouait très mal. Et parce que le PSG était l'équipe un peu à abattre. Oui, mais c'était un vrai défi pour le Real et pour Zidane. On lui posait la question, il disait, je ne sais pas ce qui va se passer. On va aller au 14, c'était le match aller, et puis le 6 mars, et on verra. Mais c'est vrai que maintenant, ils voient les choses différemment. Déjà, parce qu'ils ont gagné le huitième, et surtout, parce que depuis ce 21 janvier, face au Deportivo, où ils ont fait un carton 7-1 face au Deportivo de la Corogne, ils gagnent tous ces matchs, pratiquement. Ils marquent, ils jouent bien. Et là, ça a été la preuve hier soir. Donc je pense qu'on va voir ce que ça va nous rapporter en quart de finale. Mais je pense qu'il va aller jusqu'à la fin de saison, même s'il est éliminé en quart. Au moins, il est tranquille, juste au reste du 1. Ah oui, fin de saison, oui, mais c'est l'avenir dont on parle. C'est très important. Zidane s'était mis une pression particulière sur le match avant le PSG. Le retour à Paris, le retour en France, ce n'est jamais évident pour les entraîneurs français qui se sont expatriés. On a connu la même chose avec Wenger, qui redoutait quand il venait jouer à la Coupe d'Europe. Mais qui a toujours gagné aussi. Qui a toujours gagné. Non, non, mais... Qui a toujours gagné en France, à chaque fois. Du tirage jusqu'au match allé, il était beaucoup plus décontracté après le match allé, mais après, pas avant. Du tirage jusqu'au match allé, il était dans un état de pression. Le retour au pays n'est jamais évident. N'oublions pas qu'il y a le projet. Zinedine Zidane, sélectionneur de l'équipe de France, ce n'est pas pour maintenant, mais c'est quand même déjà acté. Et quelle meilleure façon de préparer un peu ce qui s'annonce en éliminant justement Paris et en allant gagner au Parc des Princes ? Et puis on découvre, on en a parlé notamment avec Philippe hier quand on s'est croisé. On l'a d'abord vu comme un entraîneur, meneur d'hommes, respecté par ses joueurs, comme le dit Juan à juste titre. Mais on est passé à la phase 2 de la fusée. Le technicien. Le tacticien. Hier, quand il met un 4-4-2. Alors déjà, en termes de management, lui, il est quand même dédié à Garrett Bell. Tu vois le siège là-bas, tu vas t'asseoir. Vasquez. Tiens, tu viens, tu te mets là sur le terrain. Déjà, ça situe un peu, quand même, l'aura de cet entraîneur. Et il a élargi au maximum avec ce 4-4-2, obligeant ainsi les joueurs de côté du Paris Saint-Germain, comme Mbappé ou Di Maria, à faire des efforts défensifs. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un entraîneur qui a déjà gagné, mais qui progresse encore. Qui prend des risques en plus. Qui prend des risques parce qu'on en connaît qu'il aurait essayé d'assurer, essayer de faire rentrer à tout prix Kroos et Modric. Lui ne l'a pas fait. Qui plus est, il a été hyper critiqué parce qu'il n'avait rien fait au Mercato. On avait dit qu'il avait laissé tomber l'équipe, que c'était une énorme erreur. A l'arrivée, hier soir, il fait jouer Kovacic, Lucas Vasquez et Asensio, c'est-à-dire tous ces hommes, tous ces tout jeunes joueurs. Les trois sont titulaires en même temps et ils sont bons et le Real gagne. Il est validé. Bravo à la Zizou. Merci beaucoup messieurs d'avoir décodé avec nous. On aurait pu. Merci Juan. Merci. Et hasta luego. Hasta luego. Revenez quand vous voulez. A demain les amis. Pour l'écart.